L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Les élèves du CEG Centrita, représentants du Bénin à la Coupe du Monde de football scolaire Maroc 2023, entrent en compétition ce lundi 24 juillet 2023. Dans un premier temps, les jeunes ambassadeurs du Bénin affrontent la deuxième équipe du Mexique dans la matinée avant de croiser les crampons avec la première équipe d'Angleterre dans la soirée. La Fédération béninoise de football a procédé hier dimanche 23 juillet 2023 à la remise de prix aux jeunes talents U12 et U13. Il s'agit des jeunes prodiges sélectionnés pour le projet pilote développement des stars. Des futurs stars qui ont été récompensés pour leur talent et leur dévouement. Une cérémonie qui marque la fin de la mission du coach Mouaz, coach pilote du projet développement des talents au Bénin. Toujours football, médaille de bronze lors de la deuxième édition du tournoi UFA-B U20 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Bénin se prépare maintenant pour disputer la neuvième édition des Jeux de la francophonie. La cérémonie se tiendra du 26 juillet au 5 août prochain en RDC. Après le retour de la Côte d'Ivoire où ils ont fini troisième au tournoi UFA-B U20, Mathias Deguenon et son groupe ont repris contact avec la pelouse le samedi 22 juillet 2023. Ils étaient au stade René Pleuven de Cotonou pour une séance physique. Pour finir cette édition de Free Sport, le centre culturel chinois a servi de cadre au séminaire clinique de paratennis de table du 21 au 22 juillet 2023. La cérémonie a regroupé plusieurs athlètes et personnalités du paralympisme béninois et de la sous-région, dont le président du comité béninois paralympique du Bénin, Abdel-Urubaré, et le président de la zone B du comité paralympique sondé au débordé. Après les étapes du Ghana et du Togo, c'est le Bénin qui a accueilli le séminaire qui a permis aux athlètes à mobilité réduite de la sous-région de s'armer afin d'affronter leurs collègues des autres fédérations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada